Salut à tous, c'est Amber Alexi. Bienvenue sur ma chaîne, Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc, ce mardi 10 juillet 2018, nous allons parler des magazines de distribution Génie Linux. Donc, il y en a à voir, par exemple, avec les magazines Linux que vous allez acheter, par exemple, dans votre point de presse, ou au relais, par exemple, Linux Pratique, ou Planet Linux, pour le citer, par exemple, ces deux-là. Là, c'est des magazines qui sont mis, on va dire, à disposition de la communauté. Par exemple, moi qui suis sur la PC Linux OS, ce sera, par exemple, une fois par mois, mais cela peut varier selon d'autres distributions. Donc, sur cette machine, je suis sur une Fedora, et on peut voir que, pour Fedora, il y a un site qui s'appelle fedoramagazine.org. Donc, vous aurez différentes informations, différents tutos. Par exemple, on peut voir, à la date du 4 juillet, c'était comment installer une carte graphique LVIDIA. Donc, dans presque toutes les machines. Et si je reviens à la deuxième page, parce qu'il y avait un sujet qui parlait d'Audacity. Donc, c'était comment, on va dire, enlever rapidement, je peux m'exprimer ainsi, le bruit de fond sur un fichier audio. Donc, c'est celui-ci. Donc, quelques astuces, etc. Donc, moi, j'aime bien ce type d'information qui est donné. Donc, même si je ne veux pas citer votre distribution, mais qu'elle donne au moins une fois par mois un magazine, n'hésitez pas à me mettre le lien dans les commentaires de la vidéo. Donc, on va dire, pour le fedoramagazine, il y a un petit tuto qui vous montre comment, je disais, enlever le bruit de fond sur un fichier audio. Donc, si jamais, ce n'est pas installé, vous installez, on va dire, Audacity. Et après, le reste, tout est expliqué. Maintenant, on va parler d'une deuxième distribution, du moins un deuxième magazine. Ça s'appelle Full Circle Magazine Mag.fr. Donc, pourquoi Mag.fr ? C'est simplement que ça a été traduit, on va dire, par une équipe française. Et le site principal, c'est Full Circle. Donc, ici, vous n'aurez pas que des magazines, mais vous aurez encore d'autres informations, par exemple, des podcasts, etc. Donc, je vais revenir sur le FullCircleMagazine.fr. Et le dernier numéro en français, c'est le numéro 133, qui est sorti, on va dire, le 29 juin 2018. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Et le titre, on va dire, c'est « Mise à niveau, par exemple, d'un vieil ordinateur portable. Est-ce encore valable aujourd'hui ? » Et vous avez encore d'autres informations sur cette espèce de magazine, on va dire, en PDF. Tout ce qui concerne Python, Freeplane, etc. « Mise à niveau avec apt-fast, etc. » Et aussi, dans ce genre de magazine, il y a toujours quelqu'un qui se présente de la communauté, etc. Donc, c'est toujours assez intéressant. Donc, là, c'était pour tout ce qui est en lien avec Ubuntu. Et je vais simplement terminer par la PC Linux OS. Donc, là, c'est au début de chaque mois, il y a un magazine qui va sortir. Donc, celui-ci, je l'ai déjà, on va dire, téléchargé. Donc, c'est ce PDF. Donc, à chaque fois, vous aurez des informations sur un membre de la PC Linux OS. Ici, par exemple, vous avez un tuto sur un Gimp. On va parler de Microsoft, on va dire maintenant, qui a racheté GitHub. La loi sur Net Neutrality. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Un tuto, on va dire, sur encore YouTube, etc. Donc, pareil ici, vous aurez toujours des membres qui vont, par exemple, se présenter, un peu de cuisine, etc. Donc, c'est toujours assez intéressant. Voilà. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous montrer qu'à paracher aussi des Linux pratiques, des Linux ou autres, dans votre point presse ou autre relais, que parfois, certaines distributions Linux proposent, je peux dire, à ses utilisateurs, des magazines. Bien sûr, ces magazines ne se font pas tout seuls. Donc, il faut qu'il y ait des contributeurs qui participent. Donc, si votre distribution ne fait pas, peut-être, de magazine une fois par mois, c'est peut-être qu'il y a un manque de moyens ou un manque de bénévoles pour pouvoir le faire. Donc, moi, j'aime bien regarder. C'est toujours des informations qui sont intéressantes, approchées à droite et à gauche. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501